Bonjour Bienvenue sur ma chaîne French-Canadian ASMR Aujourd'hui je me suis dit qu'on pourrait lire un livre Il y a déjà quelques années Je l'avais commencé sur cette chaîne Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de le continuer Donc vous pouvez aller voir dans une de mes playlists C'était Reading Books Il y a déjà les deux premières parties Qui étaient la lecture du premier chapitre Donc aujourd'hui on s'attaque au numéro 2 Au deuxième chapitre J'espère que vous allez aimer ça N'hésitez pas Si jamais vous avez des commentaires à m'en laisser Si jamais vous aimez, de liker et surtout de vous abonner En ce moment tout encouragement est toujours le bienvenu Donc le livre que l'on va lire aujourd'hui C'est Sorcière Je sais pas si vous voyez En arrière de moi il y a un chat Pis il y en a un autre À terre Donc si jamais il y a du pré bizarre Ça risque d'être à cause d'eux Donc je m'en excuse d'avance Mais il aime ça être avec moi Fait que c'est difficile des fois de tourner des vidéos Sans eux Donc Donc Commençons Sans plus attendre Le deuxième chapitre s'intitule J'aimerais Mais vis-toi de la sorcière Elle t'en veut le bras De ma chinoire pour te faire oublier d'où tu viens Qui tu aimes Qui tu es Et jusqu'au trait de ton visage Conseil de prudence Terrence Hope 1723 Avoue qu'il est canon Insistait Bree Penché sur le contour de la cuisine Bien sûr que je le trouve beau Je ne suis pas aveugle Ai-je répondu en ouvrant une porte de conserve C'est à mon tour de préparer le repas J'avais disposé des pylons de poulet dans un grand plat en pyrex J'y avais versé une porte de crème d'artichaut Et une porte de crème de céleri Et tout un pot de quart d'artichaut mariné Voilà pour le souper Mais il m'a l'air pas mal volage Il se poursuivit Avec combien de filles est-il sorti depuis deux semaines Trois A dit Tamara Pritchett Assez sur un pan de coin repas En étirant son long corps gracile On était lundi après-midi Et notre troisième semaine de cours s'amorçait Je n'exagérerais pas en disant Que l'arrivée de Cal Blair dans un patelin tranquille Comme le nôtre était l'événement le plus excitant À se produire depuis l'incendie Qui avait rasé le cinéma Mélos deux ans plus tôt Morgane, c'est quoi ce mélange ? Poulet à la Morgane Délicieux et nutritif Inchaffirmé en avalant une grande lampée de cola bien froid Expliquez-moi pourquoi un gars qui sort avec plusieurs filles passe pour un coureur Alors que pour les filles on dit seulement qu'elles sont difficiles J'aimerais bien comprendre A dit Robbie Ce n'est pas vrai à protester Brie Allo les filles Salut Rob A dit papa en entrant dans la cuisine Le regard perdu derrière ses verres épais Il portait son éternel uniforme Pantalon kaki Chemise à manches courtes à cause de la chaleur Sur un t-shirt blanc Même chose l'hiver Sauf pour la chemise dont les manches sont plus longues Et le veston en tricot A l'unisson Robbie et Tamara ont dit bonjour à papa Tandis que Brie lui adresse un petit salut dans la main L'air absent Papa a regardé autour de lui Comme pour s'assurer qu'il était bien dans sa cuisine Puis il nous a souris Et est ressorti Brie et moi nous sommes regardés en souriant Sachant que nous allions le voir réapparaître Dès qu'il se rappellerait de ce qu'il était venu chercher Papa travaille en recherche et développement chez IBM Ses employeurs pensent que c'est un génie Mais dans le quartier On le perçoit davantage comme un enfant un peu lent Il n'a aucune notion du temps J'ai recouvert le poulet de papier d'aluminium Puis j'ai éplugé quatre pommes de terre dans l'évier Je suis contente que ma mère cuisine à dit Tamara Mais pour revenir à calme Il est sorti avec Suzanne et père Raven Meltzer et Janice a télénuméré En comptant sur ses doigts Janice eut tôt Monsieur j'ai crié en mettant mon plat au fond Elle ne m'en a même pas parlé On peut dire qu'il a goûté à tout Non Il ne s'ennuie pas A dire Robbie en remontant ses lunettes sur son nez Robbie est mon ami depuis longtemps Je ne le remarque presque plus maintenant Mais il a un terrible problème de nez Il était super mignon après la puberté Ça doit être vraiment dur pour lui Brie a froncé les sourcils Je ne vois pas ce qu'il peut trouver à Janice À moins qu'elle ne l'ait aidé avant ses devoirs Janice est très jolie, ai-je rétorqué Mais elle est tellement timide qu'elle pense inaperçue Moi, ce que je ne m'explique mal C'est qu'ils se soient intéressés à Suzanne et père En entendant cela, Brie a failli s'étouffer Suzanne est une vraie bombe Elle a été le mannequin pour Aiwai Tropique l'année dernière Elle ressemble à une barbie Et elle a le cerveau qui va avec Ai-je rétorqué Mais Janice qui va un racin Lancé par Brie On ne peut pas toutes gagner la médaille du mérite académique À lancer Brie sans complaisance Vous oubliez Raven Elle traite les gars comme des vieux Kleenex Oh, et toi ? Tu es un modèle de stabilité Peut-être l'âge de Kinamon Un raisin venait rebondir sur mon bras Chris et moi sommes ensemble depuis presque 3 mois Et... Afait Robbie J'ai vu passer sur le visage de Brie Une pointe d'orquin mélangée à un certain endroit D'accord Il a commencé à m'embêter à télévoyer On arrive, Tamara et moi Et Robbie a roncheuné Je suppose que tu es seulement difficile A-t-il ajouté Ok, a dit Brie en ouvrant la porte Il faut que j'y aille avant que Chris ne parte à ma recherche T'étais ouf ! La tête limitée En levant les yeux au ciel Puis elle est partie On a entendu rugir le moteur de Brie Sa BMW En moins de deux Elle tournait le coin de Marie Pauvre Chris a dit Tamara En ajustant un bando sur ses cheveux bouclés J'ai l'impression que ce son règne Achève a dit Robbie En sirotant son soda J'ai sorti un sac de salade Et le lait ouvert avec mes dents Et bien Il aura duré plus longtemps que les autres T'as raison Il a battu le record à affirmer Tamara en riant Ma mère venait d'entrer par la porte arrière Les bros chargés de documents De dépliants et de pancartes Sa veste était frossée Et il y avait une tache de café sur sa poche J'ai pris sa pile de documents Et je les ai déposés sur la table de cuisine Marie, mère de yeux a-t-elle m'harmoné Quelle journée Allo Tamara Salut Robbie Ça va vous deux ? Il est gros Bien Merci Madame Rawlins A répondu Robbie Et vous ? A demandé Tamara Faut pas s'être sûr On dirait On pourrait dire ça Répondu ma mère en suspirant Tout en suspendant sa veste derrière la porte Ensuite Elle s'est versée un verre de whisky Bon Il ferait mieux d'y aller Allocher Tamara Ramasse dans son sac à dos Et en donnant un petit goût de biseau À la chaussure de Robbie Allez viens Je te dépose Au plaisir Madame Rawlins A plus tard Allocher Robbie Au revoir Au revoir A fait ma mère Avant que la porte arrière Ne se referme sur eux Oh lala Robbie grandit à vue d'oeil C'est elle exclamée En s'approchant Pour m'embrasser Ça va chérie Ça sent bon ici C'est ton poulet à la Morgan Ouais Avec pomme de terre Et bois congelé Chouette A tel enjouté En prenant une gorgée De whisky Tu m'en donnes une gorgée ? Non mademoiselle A répondu ma mère Comme d'habitude Bon Je vais m'échanger Avant de mettre la table Mary Kay est là Elle est en haut Avec une partie De son fan club Garçon ou fille ? Les deux je crois Maman a ruché la tête Et a monté à l'étage Je savais que les garçons A tout le moins Allait bientôt dégarpire Le lendemain À l'heure du lunch Nous étions assis en rond Sur la poloche Du collège Quand Zanis s'est approchée Salut Je peux m'asseoir Athènes demandait En indiquant une place Libre dans notre cercle Bien sûr A dit Tamara On sera encore plus Multiculturel Tamara faisait partie Des rares afro-américaines Dans notre école À majorité blanche Et elle n'avait pas peur D'en rire En particulier avec Janis À qui il arrivait De se sentir un brava En raison de ses origines asiatiques Janis s'est mis assez Sontagère Son cabare en équilibre Sur ses genoux Bon Maintenant On veut tout savoir Et je dis T'as certainement Des nouvelles intéressantes À nous raconter Janis Qui avait déjà pris Une bouchée De pain de viande N'a pas eu l'heure De comprendre mon allusion Quoi ? De quoi tu parles ? Je parle de ton rendez-vous Et je précisais en rose Sans les sorciers Oh Tu veux parler de Kale ? A dit Janis en rose En rougissant Évidemment que je parle de Kale Elle Je vais Exaspérer Je n'arrive pas à croire Que tu as gardé ça pour toi Nous sommes sortis ensemble Une fois seulement Le week-end dernier Tamara et moi Attendions la suite Pourrais-tu élaborer un peu ? Je te prie Et j'insistais au bout d'une minute On est amis Oui ou non ? Tu as sorti avec le plus beau célibataire de la planète On avait le droit de savoir Janis semblait flattée Et embarrassée à la voix Ça n'avait rien de romantique Ils essaient plutôt de connaître les gens L'endroit On s'est promenés Et on a beaucoup parlé Ils voulaient tout savoir sur la ville Les gens Tamara et moi Nous regardions Incrédules Alors Il ne s'est rien pensé Et je finalement dis Arrête de te faire languir A supplier Tamara Qui n'en croyait pas un mot Non Rien du tout Nous sommes juste amis A répéter jamais sans rien Quand on parle du loup A murmurer Tamara A voix basse J'ai levé les yeux Et j'ai vu Kale Qui venait vers nous Tout sourire Salut Est-ce que je vous dérange J'ai fait signe que non En avalant une gorgée de soda Tout en essayant d'avoir la décontractée Alors Tu t'habitues au coin A demander Tamara Windows World est une petite ville Tu devrais-tu t'en dire chez toi Assez rapidement Car lui a souri Et son visage surnationnel M'a ému comme à chaque fois J'étais moins mal à l'aise Qu'au début Car je m'étais habituée A réagir ainsi A sa présence Oui La ville est charmante Et riche en histoire J'ai l'impression De voyager dans le temps Il effleurait la pelouse Dans sa main Et j'essayais de ne pas regarder Car j'avais une envie folle De toucher tout ce qui le touchait J'organise une petite fête Samedi soir Est-ce que ça vous intéresse A demander Kale Nous étions tous si étonnés Que nous sommes restés raides Il faut une bonne dose de courage Pour organiser une fête Quand on vient d'arriver quelque part Rollins a crié bruit Du fond de la cour Avant de s'approcher Et de s'asseoir avec Rance à côté de moi En gratifiant Kale De son sourire plus ravageant Salut Kale Salut J'habite tout le monde A une fête samedi soir A-t-il répété pour mon avis Une fête Quel genre de fête Où Qui sera là A aussitôt questionner Puis l'air de dire Que c'était la meilleure idée Qu'elle n'avait jamais entendue Kale a éclaté de rire En rejetant la tête en arrière Me laissa ainsi entrevoir Sa pomme d'Adam Et sa peau bronzée Une médaille en argent Représenta une étoile A cinq branches Entourée d'un cercle Pendée à son cou Au bout d'une cordelette De cuir jussée Je vais demander Ce que cela pouvait symboliser Si le temps le permet La fête aura lieu dehors À ajouter Kale En fait j'aimerais avoir la chance De parler à tout le monde En dehors de l'école J'invite tous les élèves De quatrième et de cinquième secondaire Sérieusement à demander plus En levant les sourcils Impeccable Bien sûr Plus nous serons Mieux ce sera J'ai pensé que nous pourrions Nous pourrions nous réunir dehors Il fait un temps magnifique Et il y a un champ Aux limites de la ville Passer le marché de l'ado Nous pourrions nous s'asseoir Discuter Observer les étoiles Nous le regardions Incrédules Les jeunes se réunissent Au centre commercial Au saignement Ou dans un café Mais jamais on ne s'était Donné rendez-vous Dans un champ désert Ce n'est pas le genre De choses que vous avez L'habitude de faire C'est ça Pas vraiment Répondue Brie Prudemment Mais je trouve L'idée géniale Parfait Je tracerai une erreur Précis Et je l'imprimerai pour vous J'espère que vous vous rendriez A-t-il ajouter En se reluant lentement Avec une naissance Total animal J'aimerais qu'il soit à moi J'étais superfaite Qu'une telle idée Me sera passée par la tête Je n'avais jamais ressenti cela Pour personne Et Carl Blair était tellement mieux que moi Que cette pensée M'apparaissait stupide Presque pathétique J'ai secoué la tête Pour la chasser au plus vite Car cela ne rimaient rien Je me disais Oublie ça Oublie ça Après son départ Mes amis étaient tous excités À l'idée de cette fête Hors du commun C'est quoi cette fête ? S'interrogeait le Tamara A haute voix Je me demande S'il y aura de la bière Quelque chose à boire Avec Brie Je pense qu'on part en week-end Avec mes parents A dit Janice L'heure Mi désappointée Mi soulagée Carl faisait le tour De tous les clics Pour les inviter A cette fête Et nous le suivions des yeux Étonnement Il se mêlait Sans aucun problème À chaque bande Qu'il approchait En compagnie de Paul Comme moi Tamara Et Janice Il était parfaitement crédible Dans son rôle de brillant Premier de classe Avec les amis de Brie Il avait de l'air Décontracté Et sexy Il tenait même le ton Et aux côtés de Raven et Chip Je l'imaginais très bien En train de fumer son joint Tous les jours À la fin des classes C'était fascinant De le voir ainsi Et de le voir si à l'aise Avec tout le monde D'une certaine manière Je lui ai envié A cette facilité Moi qui ne suis pas à l'aise Qu'avec mes meilleurs amis En fait Mes deux meilleurs amis Brie et Robbie Je les connais depuis La petite enfance Car à l'époque Nous habitions Le même immeuble C'était avant Que la famille Était pris notre déménage Dans une maison Reçue Avec lui sur la rivière Et bien Avant que nous Fassions partie De cliques différentes Au collège Plus et moins Etions Deux des seules personnes A être restées proches Tout en appartenant A des groupes différents Qu'elle était Universels Pour ainsi Et même si cela Me rendait nerveuse Je voulais aller à la fin Et voilà Donc le chapitre 2 est fini J'espère que vous avez aimé La suite de ce roman N'hésitez pas Des meilleurs 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 Des meilleurs